en vidéo bien sûr l'image c'est important pour réussir à avoir un beau cadre ce qui n'est pas le cas ici et réussir à avoir aussi tu es la bonne personne en face ce qui n'est pas le cas non plus donc vous vous contentez de ça depuis des années et l'audio également est important parce qu'en plus de voir faut aussi entendre ce qui se passe à chaque vidéo j'ai un petit peu un setup audio différent rien ici je suis avec un pc portable en face de moi avec une paire d'écouteurs découpé comme une merde pour laisser que la petite télécommande avec le micro tu sais branché en jack sur pc et audacity et c'est ça qui fait l'audio que tu entends actuellement aujourd'hui ça va parler audio parce que ça fait des années que je lorgnais sur les kits du style dji mike et donc aujourd'hui dans cette vidéo est bien déballage c'est en gros plan déballage c'est parti salut à toi bienvenue pour cette nouvelle vidéo c'est rémi n'oublie pas bien sûr comme d'habitude je le rappelle à chaque début de vidéo comme ça au moins c'est fait de t'abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications juste à côté pour avoir une notification à chaque sortie de mes vidéos il me semble qu'elles n'arrivent pas tout le temps bien à l'heure et qu'elles arrivent en retard c'est p*** de notification à la c*** donc à ce moment là moi je te propose un autre système c'est les réseaux sociaux facebook instagram et x à terme officiel sur tous je le disais en introduction effectivement ça fait des années depuis que ça existe je lorgne sur des kits micro sans fil parce que ça ça te donne de l'aisance en fait avec un récepteur que tu fous sur ton téléphone sur ta caméra qu'elle quel que soit le modèle et le micro ou les micros tu peux avoir dans le kit que tu te mets ici au niveau de on dit la position cravate ou mais alors ça c'est plus rare et bon ça serait pas adapté à mon usage le petit micro casque comme on appelle ça les petits micros qui viennent là ici autour de l'oreille qui redescendent là au niveau de la bouche actuellement sur le marché il ya beaucoup de modèles qui existent notamment les rode et les dji comme je l'expliquais dji mic le la deuxième version qui est sorti il n'ya pas si longtemps avec deux micros et un récepteur pour les deux micros qui le récepteur qui vient se mettre sur ton téléphone ou sur ta caméra et c'est à l'achat que tu choisis quel modèle tu veux à la suite tu peux racheter des récepteurs etc mais le problème principal du dji mic 2 c'est qu'un kit complet avec deux micros et un récepteur 349 euros au 24 février 2024 mon je fais cette vidéo 349 euros le titre dj mic 2 avec deux micros et un accepteur j'ai très vite en faisant des recherches vu qu'il y avait une marque un petit peu je suis mais merde c'est quoi cette chinoiserie holly land avec plusieurs modèles notamment le tout dernier qui est sorti le holly land l'arc m2 que j'ai donc ici parce que je l'ai donc acheté et je me suis mais mince qu'est ce que ça vaut ça qu'est ce que parce que je vois plein de vidéos et j'ai quand même essayé de regarder j'ai essayé de la chinoiserie il ya moyen qu'on rigole deux minutes et puis bon bah c'est réglé ouais bah ta chinoiserie tu repasseras micro format bouton 190 euros un kit avec deux micros et non pas un seul mais trois récepteurs trois modèles de récepteurs c'est le petit combo que j'ai ici le kit full et surtout le problème principal 198 euros enfin du coup c'est pas un problème c'est deux fois moins cher que du dji et des tests que j'ai pu voir sinon je n'aurais pas acheté ça semble plutôt pas mal et il ya quelques petites specs qui peuvent être intéressantes on va déballer ça tout de suite donc le déballage allons-y donc c'est effectivement cette marque holly land avec ce logo là le groupe la grosse marque au dessus je sais plus comment ça s'appelle le groupe donc moi j'ai le modèle l'arc m2 c'est le tout dernier qui est sorti il ya d'autres modèles dans le même genre qui existe au niveau de cette marque là qui sont tout aussi qualitatif on va dire et imbattable niveau prix donc le kit ici moi c'est donc le kit combo donc comme je l'expliquais il ya donc deux micros il ya la boîte pour recharger le tout et vous avez un deux et trois récepteurs pour mettre sur votre caméra un récepteur pour mettre sur une vraie caméra ou sur un appareil photo un récepteur usb c'est pour pouvoir connecter sur un téléphone en usb c'est un récepteur lightning pour brancher sur les iphone qui ont le port lightning donc c'est ce que vous avez dans le kit combo il existe aussi les kits à la commande vous avez toujours deux micros si je dis pas de bêtises mais c'est possible que j'en dise et un des trois récepteurs en fait que vous pouvez choisir soit que le récepteur caméra soit que le récepteur usb c'est soit que le récepteur lightning donc là c'est un vrai déballage c'est encore dans le blister je vais l'ouvrir juste après donc ça c'est la boîte de face au dessus vous avez voilà ça peut être exposé en magasin ainsi si vous voulez de côté on vous montre l'utilisation avec une caméra avec un téléphone il ya tout en fait est ce que ça donne un petit peu sur un t-shirt de l'autre côté ça c'est voilà bon il ya quelques specs ici un petit code barre avec potentiellement des infos sensibles donc on va essayer de les cacher mais ça c'est les modèles l'iphone compatibles ils mettent jusqu'à l'iphone 14 pro max mais je suis sûr et certain que sur l'iphone 15 pro ça marche voilà et puis derrière on a d'autres petites specs en vous cachant voilà tout le bas parce que mon avis c'est des numéros de série donc on va faire attention quand même donc c'est au format bouton les micros sont capables de ressortir de l'audio en 48 kHz et en 24 bits alors rien de d'offensant dans ce que je dis 24 bits c'est la qualité si vous voulez c'est le débit audio une compatibilité universelle puisqu'on l'a vu vous pouvez le mettre sur une caméra comme sur un smartphone il ya de la réduction de bruit également comme chez le DJI ça se ça change pas et on nous promet une autonomie de jusque 40 heures et comme je l'expliquais 40 heures c'est tout compris avec le le boîte chic voilà pour ces quelques petites specs il y aura d'autres choses que je pourrais vous dire juste juste après on va attaquer le déballage donc on sort le petit couteau hop là c'est voilà le petit le petit canif pour ouvrir la boîte on va pas s'emmerder on va ouvrir ici au dessus une fente faites toujours attention quand vous utilisez un couteau merde faites toujours attention je disais quand vous utilisez un couteau de faites attention à vous tout simplement c'est un couteau ça coupe oui il coupe mais en fait je suis mauvaise langue il coupe bien mon petit couteau merci merci maman merci pour le couteau je m'en sert jamais mais merci donc allez c'est parti je peux plus revenir en arrière on fera qu'une seule prise même si c'est dégueulasse donc on enlève le petit blister qu'on met à côté la boîte cartonnée et qui est plutôt bien ça s'ouvre où ça s'ouvre ici un petit scotch est ce que ça s'ouvre pas ailleurs non la réponse est non donc on ressort hop là le petit couteau on dirait que je vais vous agresser c'est un enfer allez on y va tranquillement hop là c'est coupé la bande de sécurité est coupée ça ouvre comme ça et hop on ouvre le carton est un petit peu doublé ici en fait c'est le c'est le dessus là l'impression qui revient au dessus qu'ils ont collé la carton pour être pas trop épais non plus 1 on va se calmer donc ici vous avez quoi vous avez donc c'est un petit petit voilà je pochette avec eux à bas regarder moi ce qu'il ya dedans va regarder donc des autocollants pour personnaliser les micros alors on vous met ce que vous avez dans le kit donc vous avez les deux micros les récepteurs la boîte pour recharger et vous avez aussi deux d'être 4 pour mettre sur les micros ça c'est pas mal vous avez de la câblerie également donc je vous sortir ça du plastique ça ira mieux non pour voir je vous le dis je fais qu'une surprise si la prise elle est dégueulasse et ben vous allez vous contenter de ça d'accord mais il va me lâcher le plastique bordel de mes couilles voilà j'ai réussi donc je disais on en est là vous avez aussi donc un câble usb a vers usb c'est un câble en 3,5 mm jack trs vers trs alors ça c'est une spécificité c'est le nombre de je sais pas si je peux vous montrer oui je peux vous montrer j'en ai un trs ça veut dire ça là c'est les petits anneaux que vous avez sur votre jack ici là il y en a trois mais certains vous en avez que deux ceux qui en ont que deux c'est qu'il n'y a pas le micro je crois donc ça peut être valable sur des casques par exemple vous avez également une pince deux pinces magnétiques deux petits clips magnétiques également quatre par an il y en a quatre ah bon c'est au cas où on les perd peut-être allez savoir vous avez également un bracelet la particularité de ce micro de ces micros pardon vu qu'ils sont petits c'est vous pouvez les monter sur un pas un bracelet mais un collier en fait que vous mettez autour du coup et vous mettez un peu le micro comme ça en style pendentif en fait bref je n'ai pas compris mais bon ils l'ont fait on vous dit qu'il ya des stickers on les verra juste après le quick star guide avec basse à la ce que je suis en train de lire la carte de garantie et un petit sac de transport pour ranger tout le matos voilà voilà de l'autre côté il n'y a rien donc sans lire le petit guide voilà le petit le quick star guide que bien sûr je me lirai plus tard voilà c'est bon t'as vu t'as vu allez rien de me faire chier avec ça le voilà compliance information you know si tu lis pas ça tu vas en prison je préfère aller en prison que lire ça et donc les petits autocollants les petits stickers pour mettre sur vos micros si vous voulez les personnaliser il y en a des comme ça mais il y en a aussi des blancs ou des noirs tout simple ici rien moi si je l'avais déplié dans l'autre sens un petit semaillé sympathique de l'esprit l'esprit est la bonne vaille bonne bon matos mon pilote hop ça on vient aussi et une petite carte pour nous remercier thank you let's get in touch we are here for you you know et ça c'est la carte d'après-vente qui vous explique quoi ouais le petit only land user group ok blablabla pour le support en cas où vous seriez en panne au cas où l'ordinateur il tombe en panne bien on met ça à côté aussi le carton vient aussi et on arrive du coup au principal donc c'est à dire le kit le micro alors on a la boîte on va sortir gentiment et tout le reste doit être à l'intérieur donc voici un petit peu la boîte avec le haut lyland et un petit plastique dessus voilà c'est une boîte qui se recharge en usb c'est on va enlever le petit autocollant la petite boîte avec donc un port usb c'est ici pour recharger la batterie de la boîte qui elle-même cette boîte va aller recharger donc le tout le matériel que vous pourrez mettre à l'intérieur ici c'est juste un petit logo voilà il ya ici quatre petits diotes pour l'état de charge batterie du boîtier je pense et puis ça peut s'allumer de diverses manières selon selon la situation hollyland modèle l'arc m2 il fait pas les mises aux points ce bâtard d'iphone le sn donc le numéro de série made in china et derrière bon ben voilà c'est tout c'est la charnière ça c'est bon on va pas l'ouvrir tout de suite on va aussi s'intéresser mais peut-être sans les déballer je sais pas encore aux deux récepteurs les voici donc c'est pas bien grand ça fait que quelques centimètres de largeur sur gérer un petit centimètre de hauteur je vais y arriver donc le petit récepteur c'est tellement petit j'arrive pas à faire la mise au point le petit récepteur lightning que je vais laisser emballer parce que moi personnellement je vais pas m'en servir si celle s'en sert il le déballera avec un petit bouton pour ça doit être l'apérage ou quelque chose comme ça voilà lightning hollyland si on le tient dans le bon sens c'est fait pour tx tx1 tx2 également ici dessus c'est pour indiquer quels micros sont connectés en fait il ya une petite diode dessus au dessus là qu'on voit pas parce qu'il est plastique et en fait vous êtes capable de savoir quel micro est connecté ou non au récepteur toutes les informations derrière alors c'est finition plastique il faut pas non plus attendre voilà encore heureux j'ai envie de dire que ça soit finition plastique c'est bien ça suffit n'y a pas besoin de plus donc j'en mets ça là et l'autre c'est exactement le même sauf que le port c'est un usb c'est donc sur les deux vous avez donc ici un port un port usb mal ici pour connecter dans le la caméra on va dire et vous avez un port usb femelle usb c qui est le même de l'autre côté sur le lightning il va vous permettre de pouvoir je ne sais pas d'ailleurs je vous disais vous recharger l'appareil sur lequel vous êtes connecté mais peut-être pas voilà ça pour l'instant on va le laisser là parce que je ferai sûrement un petit test à la fin audio pour faire le trop de cette vidéo avec l'iphone donc avec le usb c est donc la boîte donc que voici que voilà ici on ouvre à l'intérieur je suppose qu'on a les deux micros exact avec le récepteur pour une caméra donc c'est émanté à l'intérieur on va sortir en premier le récepteur de la caméra c'est tout pichon c'est tout petit ça doit faire 2,3 cm je pense 3 cm de large sur allez 5 cm même pas ça se trouve de deux hauteurs c'est tout petit ou pichon avec la marque au lyland et ici c'est une molette qui clique alors je vais vous essayer de vous faire le clic c'est plastique c'est un peu ça se balade un tout petit peu ça fait le job c'est bon on va pas commencer à chercher ça marche le petit récepteur donc pour mettre sur votre caméra alors là il est monté avec la pince mais vous pouvez en théorie mettre ça sur une griffe flash d'un appareil photo je pense que c'est là tout simplement vous l'encliquer dedans et ça fonctionne ici c'est le petit aimant pour aller recharger dans la boîte qui est en dessous vous avez les petites diodes plus et moins ici pour le volume sonore et le même système de tx1 tx2 pour savoir quel micro est connecté au récepteur ici vous avez un c'est le port jack trs pour pouvoir vous connecter à votre caméra en fait donc vous mettez ça sur votre caméra au dessus sur la griffe flash le petit câble qui va de là à votre caméra vous êtes connecté et ça fonctionne et de l'autre côté vous avez donc un port usb c'est vous avez le bouton pour allumer ou éteindre le récepteur ce qui s'allume pas et s'éteint pas automatiquement je crois par rapport à votre caméra contrairement au dji qui le fait qui peut le faire et ici c'est excellente question un bouton dont je ne connais pas la signification j'ai pas lu la notice donc je verrai ça dans l'usage voilà les petits boutons qui marche sympathique je vais pas commencer à appuyer partout et on voit qu'à mon avis rien n'est chargé puisqu'il ya un petit plastique sur le bandeau magnétique donc ça la charge on fera juste là c'est pas grave je vais remettre ça ici donc c'est aimanté au fond c'est un peu blanc beige en fait à l'intérieur de la de la boîte alors moi je l'ai pris en noir il existe également en blanc à regarder les petites diodes ici j'oublie quand on t'ouvre en fait ça ça te met ça c'est tout alors les micros donc regardez un petit peu ça fait littéralement la taille d'une pièce de monnaie entre une pièce de 1 et 2 euros j'ai même une pièce de 2 euros au niveau de la taille l'épaisseur ça fait j'ai un petit centimètre d'épée tout compris puisque là derrière avec le logo de la marque c'est le petit clip qui tient un bâtard hop là le petit clip aimanté voilà avec la petite partie vous mettez derrière le t-shirt et le micro vous mettez devant et donc oh putain mais ça aimante de loin oh merde je suis choqué pour la vache je vais vous dire quand est ce que je sens l'attraction magnétique quand je l'approche bah alors en fait oui donc il ya je commence à ça ici donc à trois centimètres quoi trois centimètres et demi je commence à sentir l'attraction magnétique ça aimante de ouf t'as la vache faut pas se mincer et faire y'a faim donc voilà les petits micros comme ça ici le bouton pam 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 c'est quoi ça oui c'est pour c'est un bouton marche arrêt et également le bouton pour activer désactiver la réduction de bruit décidément j'ai du mal avec la mise à point le petit aimant pour pouvoir recharger le micro il ya la même chose sur l'autre c'est exactement le même les petites informations techniques et au dessus là c'est la partie captation à la partie micro sachant que c'est des micros omnidirectionnel chaque petite capsule comme ça fait 9 grammes donc c'est hyper léger c'est vrai que là je le sens en main c'est ultra léger donc tu aurais peut-être vite fait de le faire tomber donc faut manipuler avec précaution une petite diode là haut pour indiquer le fonctionnement donc là pour l'instant vu qu'elle est éteinte c'est un chaque transmetteur chaque micro tout seul à une autonomie d'environ 10 heures lorsque la batterie est entièrement chargée donc 10 heures 10 heures on n'accumule pas les deux c'est l'un ou l'autre le la boîte le le boîtier va vous permettre de recharger entièrement le kit deux fois d'après la marque en tout cas et non comme je disais l'autonomie complète de de tout ça avec le boîtier on est à environ 40 heures vous aurez une distance de réception entre les transmetteurs les micros et les récepteurs donc soit celui-là soit les récepteurs de type lightning ou usb c'est d'environ 300 m maximum et il faut savoir également petit point technique sur la transmission entre les micros et les récepteurs c'est de la transmission haute fréquence à 2,4 gigahertz voilà pour ceux qui se posent la question avec les incompatibilité par rapport aux 5 gigahertz c'est du 2,4 classique sur chaque micro il ya un petit filtre qu'on verra pas là un filtre à interférence justement pour limiter au maximum les interférences liées aux autres communications haute fréquence que vous pouvez avoir autour de vous le wifi les radios tout simplement que vous pouvez recevoir savoir également c'est pour gérer tout ce kit là là moi je vais m'en servir comme ça brut de pomme pour la fin de cette vidéo mais il ya une application gratuite de la marque pour pouvoir configurer justement toutes les fonctions et profiter pleinement de toutes les fonctions du micro application qui est gratuite disponible sur android et ios autre information à savoir également c'est que le kit est déjà appairé en usine vous n'aurez donc pas vous en arrivant chez vous à faire une technique d'appairage pour tout associer puisque tout est déjà appairé d'usine mais ça ça semble logique je pense que c'est comme les micros dji alors également une dernière information par rapport au récepteur caméra donc lui vous allez pouvoir mettre sur un appareil photo ou une caméra il est capable de vous proposer un enregistrement en mono ou en stéréo donc à savoir à ce moment là pour la stéréo vous mettez les deux micros en connexion avec le avec le récepteur vous foutez les deux micros sur votre cravate ou n'importe où ce que vous voulez et vous avez un enregistrement en stéréo mais le but de la stéréo c'est d'enregistrer la même chose donc si vous éloignez beaucoup trop les deux micros pour enregistrer deux sources audio différentes en stéréo ça va vous faire un truc abandonner l'idée je vous dis mais vous pouvez donc faire de l'audio stéréo avec les deux micros sur une même personne et puis z est indignité voilà vous avez vu un petit peu tout ce qu'il en était si je sors un petit peu tout tac tac pour faire une petite disposition assez marrant le petit merde merde ça aimante voilà vache mais lâche et puis et puis et puis ça fera la miniature est ce que vous en dites voilà un petit peu le kit c'est bien c'est beau c'est boche alors voilà la fin entre deux scènes en fait je vais vous faire l'autre trop de la vidéo mais là donc je suis en train d'enlever tous les petits et les petits plastiques qui bloquaient les points de recharge etc quand vous mettez à recharger le le récepteur je dis bien pour la caméra vous avez donc ces deux petites diotes qui s'allument qui à mon avis indique que c'est en charge c'est pareil sur les micros voilà vous avez ça qui s'allume en orange voilà on va mettre l'autre micro qui est également prêt à être rechargé et ça s'allume voilà et donc là on voit que la boîte doit toujours être chargée pour l'instant c'est ces quatre petites diodes pour indiquer gros sommaire d'eau le pourcentage de batterie qui vous reste dans le kit il me reste aussi juste à avoir ça alors ça se recharge pas ça du coup c'est ça ça fonctionne dans le branchant directement sur le sur votre téléphone sur votre appareil mobile donc il n'y a pas besoin de le mettre dans la boîte pour le recharger puisqu'il n'a pas besoin d'être rechargé par définition il est alimenté par votre téléphone je vais tester de faire l'outro avec ça on va voir si ça marche et c'est pas sûr parce que vu qu'il s'est en train de charger je vais voir ça je vais voir ah bah oui alors attendez là pour le déballage je viens d'enlever cette petite partie du plastique là parce que je fais tout à l'arrache et voilà c'est tout posez pas de questions vous enlevez ça là dans la dans la boîte et vous avez le reste en fait du déballage c'est pas terminé donc je vous le fais à l'audio de l'iphone vous m'excuserez ça marche très bien aussi vous avez là en dessous avec une petite languette qu'on vient tirer ici le reste de l'équipement dont je vous parlais alors une main c'est compliqué puis ça s'ouvre un peu comme ça c'est un peu compliqué je sais pas si ça sort dehors même donc vous avez en fait tout est dans la pochette voilà avec un petit absorbeur d'humidité donc on pousse ça et donc vous avez la petite pochette de rangement hollyland en tissu et à l'intérieur vous avez tout le reste du bordel que je vous sors maintenant à savoir les câbles il n'y a plus rien là dedans il n'y a plus rien du tout alors petite pochette voilà hollyland couleur noire et vous avez donc le câble trs jack pour connecter entre le récepteur caméra et votre caméra voilà donc si j'utilisais mon lumix f1000 je mettrais ça avec le avec lui avec le récepteur un câble usb c vers usb a pour pouvoir se connecter à un pc par exemple pour transférer de l'audio ou bien voilà s'en servir un petit peu comme comme carte son de salle du récepteur caméra et dans des petits plastiques vous avez alors là c'est les dead cat donc elles doivent être toutes les deux là dedans couleur noire donc je vais les laisser ici pour l'instant le collier qui est donc ici blanc et noir avec les tours enroulés mais vous avez de quoi mettre un des micros à l'intérieur vous en avez deux ça non je ne sais plus vous en avez deux exact donc deux colliers là dedans ça c'est les dead cat c'est bon on a vu c'est un bas c'est une autre dead cat donc en fait elles sont dans deux plastiques séparés pourquoi pas et le dernier plastique ici c'est le clip voilà le petit la pince il y en a une maintenant les deux sont là dedans peut-être attend je vois rien ça veut dire oui les deux semblent être à l'intérieur elles sont aimantées l'une sur l'autre donc les deux petites pinces magnétiques que vous pouvez venir mettre au dos des micros plutôt que de mettre juste l'aimant vous mettez la pince et vous venez pincer le micro plutôt que de l'aimanté sur votre vêtement en question si vous préférez que ça soit pincer plutôt que aimanté tout le kit est déballé là je peux pas faire mieux que ça à moins que vous vouliez que je vous déballe aussi le petit absorbeur d'humidité là magnifique ça fout le cancer ça c'est génial là il ya tout il va falloir que j'en mange et donc voilà c'est la fin de cette vidéo du coup là j'ai actuellement en test ici juste là pour l'outro de cette vidéo un des micros avec le récepteur usb c connecté à mon iphone 15 pro max donc l'audio vous entendez c'est le micro que j'ai juste là ici là clippé en magnétique sur mon maillot et la connexion se fait très simplement vous prenez votre récepteur vous le branchez au téléphone vous prenez la boîte vous ouvrez la boîte vous prenez le micro vous fermez la boîte c'est tout it works it works c'est comment c'est connecté d'usine donc t'as pas besoin de refaire un appairage il ya quand même une technique d'appairage qui est prévu d'appairage manuel si jamais tu as un problème d'appairage ça peut arriver mais sinon c'est appairé d'usine donc tu sors tout tu branches voilà it works donc là je suis en mono avec un seul micro si j'avais mis les deux je serais en stéréo mais seulement avec le récepteur pour la caméra donc pour mon lumix et donc voilà la qualité audio que ça peut sortir out of the box j'ai envie de dire j'ai pas l'application j'ai rien fait j'ai branché voilà et je vous propose l'audio donc c'est la fin de cette vidéo on fera je vous ferai un retour en tout cas c'est un test audio mais je vous ferai du coup mon retour sur sur ça parce que là maintenant je vais faire les vidéos avec ça on va donc pouvoir voir ensemble et moi même je vais pouvoir le voir au montage ce que l'audio donne si c'est assez qualitatif pour ce que j'en fais pour ce que j'en attends c'est censé avoir une qualité audio extrêmement proche de ce que peut faire dji en fait avec ses mike et mike 2 donc là dessus hollyland n'a pas à pas lire normalement c'est grosso merdo voilà quasi la même qualité audio on se laisse là dessus la vidéo est déjà assez longue si tu es toujours là maintenant écrit dans les commentaires un nom de président de la république française autre que emmanuel macron parce que c'est dernier donc tu vois c'est débile ce que je suis en train de faire mais bon bah si ça peut marcher le pouce bleu l'abonnement le tout ça ça tu connais je te laisse au revoir à la prochaine ciao par contre là du coup si je m'en vais vous m'entendez toujours donc faut pas que je dise de la merde c'est compliqué non mais cassez vous vous indique de vous casser barrez vous et Sous-titrage FR ?